Bonjour, aujourd'hui on va parler de pouce-boules ou comme on dit en anglais des seed balls. Alors ce sont des petites boulettes, des petites boulettes qui contiennent des graines. Il y a beaucoup de graines, il y a 10-15 graines là-dedans, il y a du compost, il y a de l'argile et ça sert surtout à faire du reboisement. Mais ça peut servir aussi en jardinage, ça peut aussi servir pour faire des jeux, les enfants peuvent jouer avec ça, apprendre à jardiner. Vous pouvez aussi, il y a beaucoup de gens qui les utilisent pour planter des fleurs pour les papillons, les abeilles, mais ce qui va nous intéresser beaucoup aujourd'hui, c'est la possibilité d'utiliser ça pour lutter contre la famine, tenter des récoltes, faire de la nourriture, pour cultiver de la nourriture. Ça a déjà été essayé dans à peu près 3000 fermes en Afrique, ça a été essayé sur 3000 fermes en Afrique, les gens ont obtenu de très bons résultats, mais ils n'ont pas d'outils pour fabriquer ça. Ils ont un outil, mais ce n'est pas très pratique, c'est une espèce de moule, c'est un peu lourd. Donc moi, ce que j'ai travaillé depuis plusieurs années, c'est essayer de trouver un moyen très, très simple, le plus simple possible pour fabriquer des pouces boules, fabriquer des seed balls. C'est très simple, fabriquer des pouces boules, on peut simplement les rouler à la main, mais c'est long, on va en fabriquer seulement quelques centaines par jour, puis franchement, rouler, ce n'est pas très intéressant. Il y a d'autres procédés avec des gros barils qu'on fait tourner, et c'est un gros baril, puis ça peut faire entre 10 à 20 000 par jour, mais c'est du gros équipement. Et moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a du tout petit équipement qui ne coûte vraiment pas cher, on peut faire la même quantité de seed balls par jour. Alors, j'ai essayé pendant plusieurs années de faire toutes sortes de produits pour faire des pouces boules, alors c'est aller faire un moule comme ça. Ça marche assez bien, mais si on veut le produire industriellement, ça coûte très cher. Et je fais ça ici, ça marche relativement bien, on est sur la bonne voie, mais encore une fois, ça coûte assez cher et ça ne marche pas parfaitement. J'ai fait toutes sortes d'essais, toutes sortes de machins, qui ne montrent pas tout parce qu'il y en a eu vraiment beaucoup, il y a même eu des machines, j'ai même fait des machines, et du truc en bois qui ne marche pas très bien parce que ça frotte. Mais les deux derniers résultats que j'ai eus, parce que ça fonctionne bien, c'est ces outils-là. Ces trois outils-là fonctionnent sur le même principe, et ça, j'aime beaucoup parce que c'est un produit qu'on pourrait faire pour les écoles, pour les enfants. Ça, c'est un produit plus solide, évidemment, on pourra faire plusieurs branches. Donc, on va vous montrer comment ça marche, les outils, pourquoi ça fonctionne. On va commencer par prendre un mélange d'argile, de compost, avec un petit peu de poivre de Cayenne. Le poivre de Cayenne sert à ébrigner les insectes, les fourmis, tout ça. On va mélanger ça avec des semences. Ensuite, on va prendre ce mélange, on va tout bien mélanger, on va ajouter de l'eau. On va ajouter de l'eau graduellement, petit à petit, parce que c'est très facile d'ajouter trop d'eau, et que tout se retrouve comme une bousille. Ce qu'on veut, c'est obtenir une pâte qu'on va pouvoir pétrir. C'est important de pétrir pour que l'argile colle vraiment toute la pâte. Après avoir bien pétri ce mélange-là, on va l'aplatir. On peut utiliser simplement une spatule pour l'aplatir. On peut aussi prendre un rouleau à pâte, mais ce n'est pas obligatoire. Je vais me servir d'une petite tige en bois pour faire une plaque carrée, et en même temps mesurer ma hauteur. Une fois que j'ai ma plaque bien carrée, je vais découper et je vais prendre mes outils. Je vais faire une première trace, je ne vais pas essayer de couper entièrement l'argile courtement au travers. Je vais faire mes traces. Après ça, je vais repasser sur les traces. Je vais mouiller un petit peu l'argile pour que l'outil glisse bien. Et je vais couper mes bandes d'argile. Ce qui est important de savoir ici, le truc, en fait, pourquoi est-ce qu'on utilise cet outil-là au lieu d'utiliser un couteau, c'est que l'outil est assez large, et il va laisser un espace entre les bandes lèvres d'argile. Si on ne laissait pas cet espace, on ferait la deuxième coupe. Tout collerait ensemble, on a beaucoup de difficultés à faire de l'un de lèvres. On va prendre de la poudre, c'est simplement de l'argile et du compost très sec. On va saupoudrer toutes nos bandes lèvres pour empêcher de coller, avant de les redécouper en poudre. Maintenant que vous avez les bandes lèvres bien saupoudrées, ça ne colle plus tellement. On n'a pas besoin de faire très attention, on a juste besoin de couper des petits carrés, ce qui est assez facile à voir à l'œil. Maintenant que tous les carrés sont coupés, je vais les envoyer dans la bassine. Il n'y a pas besoin de faire très attention, ça ne va plus coller ensemble. On va simplement les faire tourner dans la bassine, ce qui va arrondir nos petits cubes. En théorie, on n'a pas besoin d'arrondir, mais en arrondissant, ça donne une boulette, qui, quand on les met dans un sac, ça fait beaucoup moins de poussière que si on avait des cubes. Les cubes, ça se casserait, tandis que des boulettes, ça résiste. Maintenant qu'on a bien fait rouler nos petits cubes, ça devient des boulettes. Il suffit d'avoir séché pendant une nuit pour obtenir une seed balle prête à planter. Ceci est une nouvelle manière de faire des seed balles qui n'existent pas alors. C'est une invention complètement nouvelle et qui va permettre à plein de gens sur la planète de travailler à faire de l'agriculture biologique, travailler à améliorer l'écologie. Je suis très fier de vous l'avoir présenté. Je m'appelle Sylvain Piquaire et vous pouvez trouver plus d'informations sur seedeglobe.com et je vous souhaite un bon jardinage.